comment est-ce que vous allez bien ? tout le monde est en forme ? tranquille tranquille, on frappe alors je vous dis encore un petit coup de vidéo parce que nous avons besoin de packettes accessoires nous avons besoin de packettes barres pour nous faire une expérience inverter 24V nous avons tout cuite tout cuite, j'ai un peu de la bonne pour nous et bon, après ça, notre petit barre je vais faire un petit rappel et après nous nous avons réalisé j'ai senti lui peut-être j'ai dit que avec 3000, 4000$ j'ai commencé alors j'ai peut-être pas compris mais quand même, j'ai dit qu'il n'y a pas pour 3000$ ou 4000$ donc j'ai pensé que nous avons pour le lit pour le baie pour le baie il suffit après ça, nous avons toujours tiré de l'autre côté alors bien entendu, je ne peux pas faire sans que nous ne pas faire un calcul je suppose que nous avons un système qui est capable de faire 20 000$ mais nous avons vu 20 000$ alors quand même, il n'y a pas de limite parce que tout dépend de ce que vous avez besoin tout dépend de ce que vous avez besoin tout dépend de ce que vous avez besoin et pas à Morningstar comme vous avez dit dans la vidéo sur les régulateurs je vous mette le bonheur et puis bonheur Morningstar il y a un système qui est alimenté on paquette toute la population donc c'est à dire que il n'y a pas de limite vraiment pour les coûts tout dépend de ce que vous avez besoin mais si vous n'avez pas pour les coûts je pense que des fois nous avons limité 40 000$ mais je pense que tout dépend de ce que vous avez besoin les capacités toutes les coûts qui ont fait un bonheur vraiment élevé mais pour toi peut-être en erreur peut-être même si vous pensez que alors il ne faut pas faire comparaison avec les gens qui ont pris nos oeuvres imaginez que ils n'ont pas acheté tout ce système et puis à partir de toutes les informations que nous avons qui ont fait les connexions donc c'est ça je pense que je pense que en tout cas je pense que je pense que vous n'avez pas un problème je vais vous corriger pour une prochaine fois et puis on passe à tout quelques abonnements pour moi merci monsieur je vous remercie que onduleur et qu'est-ce que vous vous posez onduleur faire comparaison onduleur et inverteur c'est inverteur que je n'aime pas parce que je n'aime pas parce que je n'aime pas parce que je n'aime pas le prononcer parce que je n'aime pas le prononcer je n'aime pas le prononcer je n'aime pas le prononcer bon en tout cas et oui merci monsieur pour un problème donc onduleur onduleur ok inverteur les synonymes d'inverteur les parents synonymes d'un grita inverter tout comme et yon intervenants et yon yon pour participer dans l'émission bon et puis après ça et comme vous avez dit pour le système 24 vol nous sommes prêts tous les éléments la le coup n'yam pas pour 2 mois 3 mois acheter l'autre bagay parce que nous nous avons besoin pour nous faire toute la vidéo d'ailleurs nous avons présenté pour desembla que nous avons besoin de l'inverteur de l'inverteur avec l'autre nouveau qui est vraiment en tout cas ça c'est un power supply c'est l'inverteur que nous avons utilisé comme yon panneau soleil donc nous avons tout gagné les mêmes les rivets jusqu'à 120 volts pour un charge qui supporte 100 volt 150 170 donc nous avons une application pour nous vérifier ok les mêmes nous avons un total de 300 watts nous avons vérifier quand nous avons un voltage et puis nous avons vérifier et puis nous avons une possibilité de voir où il y a un voltage quand même nous avons un régulateur qui va servir avec 120 volts dc nous avons une possibilité pour nous diminuer dans le voltage donc nous allons servir comme une simulation de panneau soleil c'est ça qui représente les panneau soleil quand même nous allons attacher des câbles que nous allons quitter de manière permanente pour nous avoir les câbles ok juste pour nous toujours alimenter régulateur les besoins mais ce n'est pas notre soleil ok ça n'est pas notre soleil ok nous allons ouvrir rapidement on va prendre un petit 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 pop pop ok ça c'est le manuel lié, on va quick connect, ça c'est le manuel lié ok, nous allons le mettre là, on va mettre 300 Watt, il va mettre 300 Watt, le manuel lié et puis qui s'installer le même, on va faire une quick installation qui montre comment pour qu'on a fait toute installation rapidement, donc c'est Lisa et Service 70 et puis, nous allons le tester, nous allons le tester jeudi et la prochaine vidéo, app vidéo 24 Watt, donc tout le monde est branché, ce n'est pas obligatoire, donc nous allons le tester, nous allons juste le tester ok, on va voir la vitre là, et puis ça nous a gagné, nous avons quelques leads avec des alligato, ok, crème et puis c'est ça et puis ça c'est le power code là, donc c'est ça hein, nous allons le tester quand même dans le livre là pour nous connaître et, en tout cas c'est juste le power supply lié, il n'y a pas de gros bagage mais nous allons le tester quand même bon, bon, c'est ça, ça va être un peu plus gros, parce que ça apparemment, nous allons nous allons le tester, nous allons le tester, nous allons le tester, ça va être 30 V, si nous allons le tester, je vais acheter ça parce que ça va être 30 V, 10 A, mais ça va aller nous allons mettre jusqu'à 120 V, et puis, nous allons mettre 50 V, je crois, en tout cas nous allons vérifier mais apparemment, c'est le même bagage, si nous allons tenir quelques boutons différents, ça vient quelques boutons plus là, mais nous allons montrer le même bagage, ok, mais comme nous allons vous présenter devant ça, il y a une bonne possibilité pour ajuster voltage et amperage tout comme nous là, il y a un output, 120 V, 3 A, c'est ça, fuse 5 A, il y a un fuse 5 A là, ok, ça c'est modèle SPS, 12-03, là, prenez un input, 115, 110, ok, et puis, il y a un output, 120 V, DC, et puis, il y a un output, 8-3 A, pas de 0 et 3 A, donc c'est le poil ajustable. Nous allons vérifier, nous allons mettre sur le V, DC, puisqu'il va arriver dans 120, mettez le maximum de 200, je supposez, ok, c'est assez lisible, et puis, il y a un switch ON, tout bas à connecter, je switch le ON, ok, il y a un petit peu le courant, il y a un poule moins à fond de CBC, en tout cas, et puis, il y a un tout bas à 0, là, hein, c'est VCC, constant voltage, constant current, ok, nous allons vérifier ça, nous allons dessiner sur CC, en tout cas, bon, on a un CV d'abord, et, nous allons monter le voltage là, pour nous, on voit, par exemple, nous quittons, on dit 50 V, par exemple, on vérifier, nous allons vérifier si nous avons 50 V, même là, nous allons ajuster le courant, nous avons deux extrémités, ok, positif à gauche là, et puis, négatif, ça testera, nous allons faire 50 V, exactement, en V47, le comptablement est bien fait, mais 50.5, testera, nous allons effectivement 50.5 V, ok, bon, jusqu'à présent, y a un précision, nous allons mettre le maximum, pour nous voyons à combien d'abrivé, ok, il va rouler dans ça, mais l'on, l'autre bouton en bas, il y a un possible pour ajouter, pour faire l'abrivé jusqu'à 120 V, voilà, la 110 V, si nous allons tester le plus ou moins précis, hein, moins, et plus là, de l'abrivé, ok, il va rouler dans lecanisme, ok, il va recevoir 110 V, voilà, et puis, on va mettre, on va recevoir ici, tout le cadre, pour faire l'abrivé, pour faire l'abrivé, ok donc la 109.7 volts, il a affiché 110, mais il y a une possibilité d'augmenter et d'ouvrir à 120 volts je vais checker, nous venons ici, je vais le tester, et on va 120 volts par contre ce qui est une technologie que je suis utilisée pour faire les courants montés aussi haut en DC parce qu'il ne paraît que même avec ça c'est 30 volts le D, c'est 30 volts même bagaille, même size exactement, de façon on va le faire l'offre ok et puis on a de blogue tout à l'heure mon écran ok c'est fini ouais mais si on a comparé 16 c'est le même bagaille même bagaille même bagaille de façon ça va être 120 vols avant ça je vais utiliser que je fais le baille 120 mais ce n'est pas notre l'air non hein tout si vous avez un abonné vous demandez vous avez une possibilité pour nous alimenter régulateur parce que je vais vous dire est-ce que je vais vous mettre deux panneaux mais ce n'est pas facile pour un panneau ou si vous achetez un panneau 100 watts ou deux panneaux 100 watts pour vous venir exposer comme ça ce n'est pas aussi facile ok mais vous pouvez utiliser ça à la place et nous allons vérifier tous ces voltages nous avons testé nous avons les voltages plus ou moins respectés même si vous avez un petit bar qui est insignifiant et nous ne pouvons pas s'essayer de même beaucoup dans ce que vous avez 3 ampères mais nous allons vérifier courant parce que comme nous connaît encore une fois courant c'est leur charge connecté sur les charges d'activité et puis la panneau possibilité pour nous tester en tout cas et nous j'aime 120 volts là qui est intéressant et qui l'autre dans encore et dans ce que vous avez 363 parce que si nous fais 120 minutes et 3 ampères qu'il va sortir et dans ce que vous avez 363 donc nous allons pas nos soleil 360 là en quelque sorte vous pouvez utiliser les ailes après vous mettez fuse pour protection pour éviter si vous n'avez régulatez ou vous avez une mauvaise réaction pour fuse de bloc au lieu de vous griller et de vous vous mettez du feu là ok je vous souhaite tout le monde qui est ferme et puis tant de vidéos hein l'autre vidéo est méchant hein à la prochaine en forme en forme je vous souhaite tout le monde